Bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce quatrième jour, déjà notre quatrième défi de ce challenge de la rentrée. Alors j'espère que les trois journées précédentes vous ont apporté quelques petites astuces, quelques petits outils pour accéder à un mieux-être dans votre quotidien en cette période tumultueuse qu'est la rentrée le mois de septembre. Alors sans plus tarder, abordons aujourd'hui l'intention que vous avez, que vous allez poser pour cette journée. Et pour les suivantes, je vous rappelle que l'idée n'est pas de s'arrêter à ce que vous allez faire aujourd'hui, mais bien de prolonger, de perpétuer ces nouvelles habitudes, ces nouveaux petits fonctionnements dans votre quotidien et voir à long terme ce que ça va pouvoir réellement changer pour vous. Alors aujourd'hui, pour ce quatrième jour, ce quatrième défi, on va s'attarder davantage sur nos pensées. Alors on a parlé hier de la nourriture du corps, je voudrais aujourd'hui que l'on réfléchisse un instant sur la nourriture que nous apportons à notre esprit. Alors la nourriture que nous apportons à notre esprit, elle arrive par plusieurs canaux. Le premier canal, c'est évidemment tout ce que vous entendez, toutes les informations que vous allez recevoir tout au long de la journée. Alors elles peuvent être évidemment parfois totalement subies, puisque vous n'allez pas nécessairement toujours pouvoir choisir ce qu'on va vous raconter. Par contre, soyez quand même attentif à tous ces moments où vous-même, vous allez sélectionner les informations que vous allez recevoir et voir quel est l'impact de ces informations sur votre état interne, votre état d'esprit et la façon du coup dont vous allez percevoir la journée. Si dès le matin, vous commencez la journée en mettant les informations, alors l'idée n'est pas de se dire qu'on ne va plus s'informer, mais quel est le moment de la journée qui serait le plus propice pour vous informer, pour écouter l'actualité, est-ce que le matin est vraiment le meilleur moment ? Parce que quand vous entendez les informations que vous recevez le matin, que ce soit à la radio, dans la voiture ou peu importe où vous les écoutez, mais il est évident que la plupart du temps, ça a plutôt tendance à nous plomber le moral et à nous placer dans des dispositions un peu d'impuissance, de fatalité, nous montrer à quel point la vie peut être rue, la vie peut être dure. Et donc, je ne suis pas persuadée que démarrer tous les jours votre journée avec ce type d'informations soit particulièrement positif pour votre moral et que ça vous mette dans une bonne dynamique pour prendre votre vie en main et pour vous sentir acteur de cette vie. Donc ça, c'est la première chose. C'est comment sélectionnez-vous les informations qui arrivent à votre cerveau ? Pareil pour la musique. La musique est un très bon vecteur d'énergie, mais le tout est évidemment de choisir la musique qui va aller dans ce sens et non pas la musique qui va vous plomber. Alors, parfois, la mélancolie, la tristesse peut avoir sa place à certains moments dans notre vie. On peut la choisir, mais vérifiez bien que les moments, en fonction de ce que vous écoutez, les moments soient vraiment les plus opportuns selon l'état d'esprit dans lequel vous avez envie de vous retrouver. Donc ça, c'est la toute première chose. Quelles sont les informations que vous sélectionnez ? Ensuite, une autre façon que vous avez de nourrir votre esprit, c'est à travers vos pensées. Quelles sont les pensées qui vous traversent ? Quelles sont les pensées que vous choisissez ? Ou quelles sont les pensées que vous subissez parce que vous n'avez même plus conscience que par moment, vous tombez un peu peut-être dans la plainte, dans le dénigrement vers l'extérieur ? Et donc, toutes ces pensées-là qui ont plutôt tendance à vous tirer vers le bas en termes d'énergie et en termes de motivation, et bien peut-être que vous pourriez progressivement les remplacer par des pensées qui seront beaucoup plus constructives, qui seront beaucoup plus positives à votre égard et à l'égard de tout votre environnement. Donc moi, je vous invite ici à garder bien en tête que vos pensées sont également en train de générer des choses à l'intérieur de vous qui impactent tout votre être, tout votre corps, tout votre état d'esprit, donc forcément qui vont se répercuter sur la façon dont vous allez agir avec l'environnement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, alors, c'est tout ce que vous, vous allez générer comme communication vers l'extérieur. Et là, pareil, en fonction du vocabulaire que vous allez employer, est-ce que vous avez plutôt un vocabulaire qui a tendance à être limitant ? « Ouais, mais c'est difficile, je ne peux pas. » Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir un vocabulaire qui va être motivant ? C'est « Waouh, ça me challenge. » « Waouh, ça c'est un super défi que j'ai vraiment l'intention de relever. » « Je vais voir quelle est la première étape. » Vous voyez qu'en fonction du vocabulaire que vous allez utiliser, il est évident que vous ne vous préparez pas à vivre la même chose. Donc le challenge de ce quatrième jour est le suivant. Je vais vous inviter à relever chaque jour trois sources d'informations, donc vraiment d'informations que vous choisissez avec lesquelles vous allez vous nourrir, que ce soit un programme télé que vous allez regarder, que ce soit un morceau de musique que vous allez sélectionner, que ce soit peut-être une personne, en fonction des discours que vous entendez autour de vous, vous savez très bien quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez entendre des choses qui sont beaucoup plus positives et qui vont vous booster, et quelles sont les personnes qui sont plutôt dans la plainte, dans quelque chose qui va être limitant. Et donc c'est déjà d'identifier au niveau de ce que vous allez choisir comme communication à recevoir, ces trois vecteurs qui vont être davantage stimulants, davantage positifs pour vous. Ensuite, on va s'attarder sur le deuxième paramètre qui était les pensées. Là, c'est la même chose, de demander d'identifier trois types de pensées limitantes que vous avez tendance à vous répéter en boucle. « Je ne suis pas capable, c'est difficile, je n'y arriverai jamais, je ne peux pas. » Ou bien, parfois des pensées aussi concernant d'autres personnes. « Cette personne est nulle, cette personne ne m'intéresse pas, cette personne est moche, cette personne... » Donc voilà, je vais vous demander d'en identifier trois et d'essayer de les remplacer par quelque chose qui serait davantage positif. Et alors, le troisième canal, qui est le vocabulaire avec lequel vous allez vous exprimer. Là, je vais vous demander d'être vraiment particulièrement attentif. Alors, l'idée, ce n'est pas d'être infaillible. Quand vous avez une parole où vous vous rendez compte que ça fait partie de vos habitudes, mais que ce serait peut-être bien de la changer, eh bien, pas de culpabilisation. « Ah, ok, celle-là, je la repère, je vais peut-être la noter parce que je vais chercher quelque chose par quoi la remplacer. » Donc, si vous avez peut-être tendance à dire à votre entourage « tu ne devrais pas », au lieu de dire « tu ne devrais pas », peut-être utiliser un vocabulaire qui serait davantage « tiens, pourrais-tu essayer de... » Vous voyez, donc là, avec vos enfants, avec votre compagnon, avec peut-être vos collègues, peu importe les personnes avec lesquelles vous interagissez, mais essayez davantage de transformer tout ce qui va être limitant, cassant, qui va avoir tendance à plonger la communication dans plutôt la division que dans de la relation constructive. Essayez vraiment d'adapter tout ça et de faire trois transformations dans vos habitudes d'expression verbale. Ici, on est bien dans l'expression verbale. Essayez de transformer sur trois axes. Donc voilà, ce sont les trois éléments sur lesquels je vous demande vraiment de porter votre attention pour ce quatrième jour. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me signaler quelles sont les choses qui vous semblent percutantes, sur lesquelles vous vous reconnaissez, et peut-être les petites modifications que vous êtes OK de me partager ici dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour le cinquième jour. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai du soleil avec moi. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'écrire, à me communiquer tout ce que vous souhaitez. Moi, je suis toujours ravie d'échanger avec vous et de recevoir en direct tout ce que vous vivez. Je vous dis à demain et une excellente journée. Ciao.